Ici, nous sommes dans le concret, c'est-à-dire qu'on a fait un exercice, il y a des services bitcoin qui tournent, on peut les décrire très concrètement, puisqu'ils existent, et là on peut demander aux régulateurs de se positionner, de dire quelles sont les licences dont nous avons besoin pour opérer, parce que clairement nous voulons opérer dans le cadre de la loi, et il faut que le régulateur nous indique comment est-ce qu'on doit appliquer la loi, et comment la modifier, puisque bitcoin aujourd'hui est allégal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de description précise de ce qu'est exactement bitcoin, parce que c'est un petit peu compliqué, c'est nouveau, et donc on s'inscrit dans une démarche effectivement de régulation, d'explication, puisqu'avant tout il faut expliquer ce que l'on fait, car l'objectif c'est effectivement de savoir exactement dans quel cadre on doit opérer, car il n'y a rien de pire pour un entrepreneur que l'incertitude, de ne pas savoir en fait ce qui va se passer, et avoir un risque du jour au lendemain de voir son activité tout simplement interdite ou compliquée, parce que la loi pourrait changer ou évoluer. On ne peut pas rester dans un flou juridique, donc là on commence à opérer comme ça, on y va doucement, et on montre au régulateur justement, on amène ce qu'on fait, et on leur dit comment est-ce qu'on peut avancer ensemble, pour comprendre ensemble, puisque le régulateur aussi peut comprendre un petit peu ce qui se passe, et donc on pense que très clairement ça débouchera sur des recommandations et une manière effectivement d'opérer, quitte ensuite à prendre les licences nécessaires, etc. On a juste besoin, on souhaite appliquer la recette, mais encore faut-il la connaître. Sous-titrage Société Radio-Canada ...